Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente la recette du crumble pêche romain. Pour cette recette, vous aurez besoin de quatre pêches, environ 535 grammes de pêche. Pour le crumble, 100 grammes de farine, 100 grammes de sucre et 100 grammes de beurre. Pour le sirop, il faut une branche de romarin. Pas utile d'en mettre davantage, c'est suffisant. 50 grammes de sucre, 50 grammes d'eau. Je mets tout cela dans une casserole à bouillir. Pendant que mon sirop est en train de bouillir, je vais fabriquer mon crumble. Je mélange tous mes ingrédients, beurre, sucre, farine, que je pétris pendant une dizaine de minutes pour avoir des petits morceaux. Au bout de quatre minutes de cuisson, mon sirop a commencé à bouillir. Du coup, on stoppe la cuisson et on le réserve dans un bol au réfrigérateur pour qu'il refroidisse. J'ai fabriqué mon crumble. Je vais le mettre sur une plaque au four avec un papier cuisson et je vais le faire cuire à 180 degrés. Pendant ce temps, nous allons couper nos pêches en quartier. Nous avons fait cuire notre crumble pendant 25 minutes. On l'a sorti du four et on l'a éliminé pour faire des petits morceaux et on le laisse rouler au réfrigérateur. Telle que vous voyez l'image. On a coupé nos pêches en quartier. On les a disposées, alignées sur une plaque au four avec un papier cuisson et on a arrosé avec le sirop que nous avons préparé il y a un instant à base de 50 grammes de sucre, 50 grammes d'eau et une feuille de romarin. On met tout ça au four à 180 degrés. J'ai fait confier mes pêches pendant 20 minutes au four. Elles sont confites, sorties du four. Elles ont refroidi légèrement pour qu'on puisse les travailler plus aisément. Maintenant, on va faire notre présentation dans des petits ramequins en verre. C'est une suggestion de présentation. Elle nous convient en tout cas. On joue sur la transparence pour voir les pêches et le crumble. On prend notre bol, on dispose quelques quartiers de pêche au fond du bol. J'en mets une dans un sens, l'autre dans l'autre sens. On en remet une par-dessus. Allez, une par-dessus, une quatrième et puis deux dans l'autre sens. Ça te va ? Oui. Une dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Une fois que nos pêches confites sont disposées, je rajoute deux cuillères à dessert de crumble sur le dessus. Et je finis avec une cuillère de sirop sur les bords de mon ramequin et une cuillère au centre. Pour la décoration, j'ajoute quelques feuilles de rame marin évidemment que je saupoudre un petit peu partout. On les place à convenance sur le dessus de la préparation tout simplement. Notre crumble est prêt. On présente tous nos bols et on vous montre ça tout de suite. Nous avons fini de dresser nos crumples pêches comarins. Il n'y a plus qu'à passer à table. A déguster. Donc nous vous souhaitons un excellent appétit. Tout à fait. On espère bien sûr que vous allez liker la vidéo, très important. Abonnez-vous pour les nouveaux visiteurs. Donc vous allez reproduire la recette également. Évidemment, c'est une recette super bonne, très originale, facile, pas chère. Oui. Allez visiter notre page Facebook Cuisine Facile Pas Chère Officielle. Nous avons également un compte Instagram du même nom Cuisine Facile Pas Chère. A très bientôt dans cette prochaine vidéo. Ciao, ciao.